Salut les coachs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les conseils que je pourrais vous donner pour un poste en particulier. Aujourd'hui on va attaquer les défenseurs centraux. Donc on va faire encore le même format, 5 joueurs en fin de contrat, 5 joueurs confirmés à potentiel et 5 grands espoirs pour l'avenir. Donc on va commencer par les fins de contrat. Donc je vais commencer du moins intéressant au plus intéressant selon moi, même si des fois ça se joue à peu de choses. Cachéridi, pourquoi pour moi c'est le moins intéressant ? Parce que c'est, on va dire de loin, le meilleur défenseur que vous pouvez trouver le concernant, concernant le poste pardon, c'est vraiment le meilleur défenseur que vous pouvez trouver. Mais c'est aussi le plus gourmand au niveau salaire dans les fins de contrat. Donc du coup, je vous le propose quand même, je l'avais cité dans l'équipe du match des chômeurs. Voilà, c'est un défenseur on va dire de basse ligne défensive, mais si vous avez une ligne basse défensive, vous pourrez difficilement trouver mieux en fin de contrat. Ensuite, un cran plus haut dans ma sélection, j'ai mis Juan Forlin. Alors Juan Forlin qui a aussi une très belle fiche, il a 31 ans, qui est beaucoup moins gourmand en salaire. Que Cachéridi, qui ne demande que 56 000. Alors que Cachéridi, vous êtes déjà plus au-delà de la centaine de milliers, voire si monsieur veut bien vous faire grâce de négociations plus que ça. Mais il est possible aussi qu'il vous snob. Forlin, pourquoi il n'est que quatrième alors que finalement il est très bon ? Alors déjà, il est très bien parce qu'il peut aussi dépanner en milieu sentinelle, mais à mon sens, à moins que ça soit dans une défense à 5 par exemple, où vous lui demandiez de relancer et tout. Pour moi, il y a quelque chose qui est assez rédhibitoire, après, c'est qu'il fait 1m79. Pour un défenseur central, c'est assez compliqué. Je sais que des fois, on dit que ce n'est pas forcément la taille qui compte, mais pour un défenseur central, ça peut être la différence entre une boulette et une interception. Ça peut être une différence entre un but en profondeur et une interception. C'est vraiment très important pour un poste de défenseur central, parce que sur corner, ça va être une pitié, sur tous les coups de pied arrêtés en général, ça va être compliqué. Si vous avez un Golgoth en attaque, et que lui, il ne lui saute même pas à hauteur d'épaule, vous allez avoir quand même des problèmes. Si c'est dans une défense à 5, où il faut faire la couverture, où c'est plus la lecture de balles qui va prendre en compte, ou si vous cherchez un joueur de bande touche, qui peut malgré tout être très bon à ce poste, dans les interceptions, notamment, et qui peut dépanner au milieu défensif, ça reste un joueur qui est très intéressant, et qui est en plus à la double nationalité espagnole, donc malgré qu'il soit argentin, il ne va pas prendre de place d'extracommunautaire. Ensuite, en troisième, nous avons Alexander Milosevic, international suédois, 27 ans. Donc on peut penser à la revente, encore une fois. Là, vous avez par contre vraiment une masse, vous voyez, c'est 12-13 partout, c'est une bonne capacité de relance. C'est quand même un joueur assez technique, malgré son physique, qui peut même être bon en centre. Vous avez vraiment un mental assez solide, un joueur assez agressif pour aller haute urbain, un physique assez intéressant, avec ses 16 en détente verticale et son mètre 91. Vous voyez que si vous le mettez à côté d'un Forlin, clairement, ça ne va pas être pareil. Et il a aussi tir de loin avec ses 13, ce qui vous donnera de temps en temps une frappe complètement improbable, qui saura vous surprendre et peut-être même vous rapporter une victoire inattendue. Et ça, je crois que c'est nouveau avec le FM 2020. C'est joué avec le public, donc apparemment, c'est quelqu'un qui va hiper les supporters. Bon, voilà, c'est toujours sympa de voir ce genre de nouveauté-là. Peut-être que ça m'avait échappé, mais en tout cas, c'est la première fois que je le vois. En deuxième, nous avons un nom très connu des fans de Football Manager, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas près de rague, c'est Slodoban Rajkovic, ou Rajkovic, un défenseur international serbe, donc lui qui est pareil, qui est un petit peu lent, qui est encore une grande carcasse. Là, vous voyez qu'il y a vraiment des stats très intéressantes pour un défenseur, on va dire, strict. 16, 14, 15, assez bon emplacement, déterminé, agressif, détente verticale, puissance. Donc vraiment, encore une fois, un défenseur de lignes basses, un peu comme Kacheridi, un petit peu plus jeune, donc éventuellement revendable dans un an. Je sais que je le répète souvent, ça, mais ça reste une donnée à prendre en compte, parce qu'on n'a pas des finances qui sont extensibles à outrance. Donc ce genre de joueur, si on va chercher des fins de contrat, c'est qu'on n'a pas beaucoup de budget. Donc toute possibilité de faire un chiffre derrière, ça reste intéressant. Parce que, par exemple, aller chercher Dimitri Payet quand on est Marseille, en sachant qu'il n'y a pas de revente à 30 millions et qu'on va le payer une fortune jusqu'à ses 35 ans, ce n'est pas le meilleur recrutement, par exemple. Donc là, vous avez un joueur qui, potentiellement, dans un an, peut encore vous rapporter quelques millions d'euros. Et contrairement à Kacheridi, alors qu'il a un physique, on va dire, plus ou moins équivalent, vous avez un 48 000 euros maximum. Donc voilà, un joueur... Non, ce n'était pas celui-là. Voilà, un joueur, encore une fois, qui peut être vraiment très intéressant. Et, en premier, Ricardo Ferreira. Donc ses stats paraissent un peu moins impressionnantes que pour les deux autres, mais il est plus mobile, il a un bon physique, il est bon à la relance, c'est un défenseur-relanceur, que 26 ans. C'est aussi pour ça qu'il est premier dans ma liste. Et voilà, il est dans des tarifs qui sont équivalents à la dizaine de milliers près. Mais c'est le... Voilà, après, il y en a d'autres qui, peut-être, auront des meilleures notes. Voilà, moi, je suis tout... C'est vrai que je classe aussi en fonction du potentiel revente. À 26 ans, c'est un des joueurs qui a un meilleur ratio qualité-prix et potentiel revente. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, mais ça ne veut pas dire que les quatre autres ne sont pas valables. Pour moi, Kacheridi est vraiment en dessous, parce qu'il demande beaucoup trop en salaire. Mais si vous êtes un club qui peut se le permettre, Kacheridi passe premier, évidemment. Mais pour des clubs comme le FC Nantes, les quatre autres sont plus intéressants. On va passer ensuite aux joueurs confirmés à potentiel. Donc là, je vais commencer par le, entre guillemets, le moins intéressant des cinq. C'est Neyuan Perez. Il appartient au Real Madrid. Au Real, pardon. A l'Atletico Madrid. Et en fait, vous avez un joueur qui est prêté à la famille Likao. Donc, encore une fois, ça va être un peu comme pour d'autres. Quand ils sont prêtés, ils sont moins intéressants. Mais par contre, vous avez la garantie d'un joueur qui va progresser pendant un an, qui a vraiment un très bon potentiel pour un défenseur. Et qui va être vendu pour 15,5 millions d'euros parce que vous voyez qu'il a une clause. Donc, vous pouvez essayer de gratter un peu. Mais bon, pour une clause aussi basse, je ne suis pas sûr qu'il vous laisse faire. Voilà. Donc, voilà. Pour 15,5 millions, vous avez un défenseur très prometteur argentin qui est prêté. Donc, si vous êtes un club, encore une fois, je vais citer le Real Madrid. Donc, rime de l'aise majesté, vous allez piquer un joueur à l'Atletico. Et par exemple, vous avez un effectif avec Sergio Ramos, Eder Militao, Nacho et Varane. Clairement, ce joueur n'a pas sa place aujourd'hui. Mais Sergio Ramos a 34 ans. Donc, par exemple, vous prenez un mec comme ça. L'année prochaine, Sergio Ramos a 35 ans. Et vous avez Neyuen Perez qui arrive, prometteur, et qui est éventuellement là pour prendre la succession. Donc, vous pouvez aussi le reprêter un an. Et là, quand Sergio Ramos a 36 ans, il aura vraiment envie d'arrêter. Et bien, vous avez un Neyuen Perez qui sera prêt à être titulaire au Real Madrid parce qu'il aura passé deux ans en prêt à progresser. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il n'est que 5e. Mais il reste très intéressant. Ensuite, vous avez Pongrasic de Salzbourg. Un défenseur central, 21 ans, qui peut dépanner en milieu défensif. Donc là, vous voyez un gros physique qui est complet un peu partout, qui est déjà bon en passe, donc qui peut faire défenseur relanceur. Donc, lui, l'avantage par rapport à Neyuen Perez, c'est que vous pouvez l'avoir dans des tarifs similaires, 15 millions d'euros, mais lui, il vient tout de suite. Donc, ça peut être la différence. Autant Neyuen Perez, comme je vous ai dit, ça restait intéressant parce qu'il était prêté et qu'il pouvait prendre le relais. Mais si vous êtes le Real Madrid, Pongrasic aussi peut être prêté. Mais si, d'aventure, vous avez envie de vous débarrasser de Natcho parce que vous trouvez qu'il est surcoté, vous pouvez prendre un Pongrasic en 4e défenseur. Bon, c'est un peu le gâché parce qu'il risque de ne pas progresser autant. Mais voilà. En tout cas, c'est un mec qui peut venir remplacer dans un bon club. Là aussi, où il a peut-être un avantage sur Neyuen Perez, c'est que Neyuen Perez est extra communautaire alors que Pongrasic ne l'est pas. Ensuite, en 3e position, nous avons Philippe Benkovic. Donc là, vous voyez que c'est déjà un défenseur qui est un peu meilleur que Pongrasic. Il a 21 ans, international croate. Donc vous voyez, encore une grande carcasse, très bon de la tête. Il faudra le faire progresser en vivacité, mais il est bon en passe, il est technique. Donc voilà, un joueur qui ne déçoit pas. Et j'ai été surpris en faisant mes recherches concernant Benkovic parce que je me suis dit « Leicester, ça va encore être le tarif du championnat anglais, ça va être l'horreur. » Ils vont me demander 150 millions. Et en fait, pas du tout. Vous pouvez l'avoir pour 25. Bien évidemment, là, ils mettent 30% à la revente. Comme j'ai dit dans la vidéo sur les gardiens, il me semble. Vous faites annuler offre, vous retournez sur Benkovic, vous faites 25 millions. Ils ne vous rajouteront pas ça. Donc voilà, pour moi, c'est le numéro 3 parce qu'il a déjà une fiche où on voit qu'il est quand même déjà meilleur que Neyuan Pérez et que Pongrassic. Il est un petit peu plus cher, mais voilà, il a un très bon potentiel aussi. Grosse marge de progression et un mec qui peut venir tituler Herve dès maintenant. Alors, ensuite, nous avons... Je n'ai pas besoin de taper son nom. Nous avons Zinho Vanusden. Excusez-moi pour la prononciation. Si on a des viewers belges. Liège, un joueur qui vaut 10 millions, qui est déjà payé 113 000. C'est-à-dire que pour un joueur du standard de Liège, c'est déjà énorme pour un joueur de 19 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit son vrai salaire, mais bon. Un joueur assez physique, donc vous voyez qu'il ne demande qu'à progresser. Alors, en termes de potentiel, donc là, vous voyez qu'il a déjà été acheté 12 millions et demi, mais c'était une... Alors là, c'est pareil, c'est l'arnaque. Ils se le font piquer par l'Inter et ils le récupèrent pour 12 millions et demi. Bien joué l'Inter, mais voilà. Donc, il vient d'être pris pour 12 millions et demi, mais paradoxalement, il accepte de partir. Parce que finalement, ça fait deux ans qu'il est au club. Donc, il ne s'est pas considéré comme un nouveau transfert. Et quand vous faites une offre, ils acceptent à 23 millions. J'avais proposé 22. Histoire d'être un peu vicieux, je vais dire 22,5 et ils acceptent. Parce que voilà, avec 500 000 euros, on peut toujours acheter un Régène, donc ce n'est pas négligeable. Donc voilà, vous avez un défenseur qui est vraiment prometteur, un gros potentiel. Un petit peu moins cher que Benkovic, mais un peu moins bon aujourd'hui. Mais il a deux ans de moins. Donc, pour moi, quand on aime façonner les jeunes, on préfère toujours avoir un jeune un tout petit peu moins bon. Et plus jeune de deux ans, parce qu'on va pouvoir le faire progresser beaucoup plus pendant ces deux années-là que si on commence sur quelqu'un qui a 21 ans. Donc voilà. Après, c'est mon avis. Je vous donne les cinq et puis c'est vous après qui faites votre classement. Et ensuite, pour moi, le meilleur espoir dans les joueurs confirmés. Alors, évidemment, je ne vais pas vous sortir de l'Ihrt. Il est insortable de la juve. Je ne vais pas vous chercher des joueurs comme Joe Gomez, Delirth et toute la clique. Ce n'est pas l'objectif de mes vidéos. Si vous êtes le Real Madrid et que vous avez 100 millions de budget, vous n'avez pas besoin de ma vidéo pour trouver des défenseurs. Vous classez et vous trouverez très bien tout seul. Là, je suis plutôt dans des joueurs qui ont un fort potentiel, mais qui restent encore accessibles pour des clubs de second chapeau. Ou par exemple, des gens qui aiment avec l'éditeur se rajouter un peu de sous dans leur club favori, vont pouvoir attirer les joueurs dont je vous ai parlé. Alors qu'un Delirth, à moins que vous vous buffiez la réputation au taquet, jamais vous ne l'aurez. Ou alors dans des années. Mais là, vous n'aurez pas besoin que je vous le recommande. Donc le top, ce n'est pas Delirth, ce n'est pas Joe Gomez. C'est Jérôme Onguene, le coéquipier de Pongrasic à Salzburg. La différence entre Salzburg et Leipzig, c'est le tarif. Si vous prenez un Hupamecano ou un Ibrahima Konate, par exemple, ils vont être un peu meilleurs qu'Onguene, mais ils vont coûter 100 millions d'euros. Là, vous avez Jérôme Onguene, ancien socialien, qui a été acheté 2,5 millions par Stuttgart et racheté par Salzburg pour 2 millions. Vous avez un joueur qui est très prometteur, qui a 21 ans, qui a vraiment une très belle fiche dès maintenant, international camerounais. Et quand vous faites une offre de transfert, ce qui est bien avec Salzburg, c'est qu'ils ne sont pas très gourmands. 20 millions, c'est acceptable. J'aurais peut-être pu l'avoir un petit peu moins, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas à négocier. Ils vous disent oui. Le mec, il n'est payé que 33 000, contrairement à Van Ousden et Benkovic. Donc, pour moi, c'est le joueur qui, en termes de ratio qualité-prix potentiel, est le plus intéressant. C'est pour ça que pour moi, là, dans cette liste, il est beaucoup plus intéressant que De Liert, que Hupamecano et tout. Après, si vous avez un gros club comme Manchester United ou quoi, vous avez 100 millions, évidemment, vous pouvez les mettre sur Hupamecano. Mais franchement, en termes de potentiel, encore une fois, 80 millions d'euros pour si peu de potentiel d'écart, ça ne sera jamais valable. Après, on a tous nos petits caprices. Si on veut Hupamecano et qu'on peut se le permettre, après tout, pourquoi pas. Mais, encore une fois, si vous êtes un club comme le FC Séville, comme l'Inter Milan, comme Dortmund, ce sera de loin. Le meilleur rapport qualité-prix, ce sera en Guinée pour les joueurs confirmés. Ensuite, on va partir sur les espoirs. Alors, je vais reciter deux joueurs. Je les mets hors classement, mais c'est parce que je les ai cités dans ma vidéo sur les arrières-droits. Mais c'était des défenseurs centraux. Donc, je vais juste vous les citer pour vous les rappeler. C'était Odilon Kosounou. Kosounou. Pas Kosounou, hein. Kosounou. Voilà, c'est un défenseur central à la base. Je l'avais cité dans les arrières-droits parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'arrières-droits et que lui pouvait jouer au deux. Voilà, c'est un joueur prometteur que vous pouvez avoir. Donc, si vous voulez un peu plus d'informations sur lui, allez voir la vidéo sur les arrières-droits. Et vous pourrez retomber sur Kosounou. Sur Kosounou, décidément, je vais y arriver. Et dans la même branche, donc, du coup, j'avais cité Bafaudet Diakité, qui est un très bon défenseur central en termes de potentiel et qui peut dépanner à droite. Donc là, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo sur les arrières-droits pour avoir un peu plus mon avis. On va commencer, donc, du coup, le classement des espoirs. Pour moi, le cinquième, c'est Armel Bela Kotschap, un Allemand, de Bochum. Donc, Bochum qui doit être en deuxième division, voilà. C'est ce qui fait que, aussi, d'habitude, les clubs allemands sont très, très gourmands. Si vous allez chercher à Leipzig, à Dortmund, à Leverkusen. Si, par exemple, vous voulez aller chercher un Jonathan Ta à Leverkusen, ça va être une centaine de millions d'euros. J'ai déjà cité Upamecano et Ibrahima Konate. Vous allez chercher du Niklas Sül, c'est pareil, c'est insortable. Mais, à Bochum, ils sont en deuxième division. Vous avez un joueur qui est très prometteur, un gros physique, déjà à 17 ans. Vraiment une masse et qui n'a pas les pieds carrés. C'est toujours très appréciable. Et, quand vous voulez négocier avec Bochum, ils veulent 8,5 millions. J'ai proposé 7 millions. Et, ça tourne à 8. Donc, voilà, pour 8 millions d'euros, vous avez un joueur à vraiment bon potentiel qui pourra vous rejoindre et vraiment progresser au sein de votre équipe de façon très intéressante. Ensuite, je vais vous proposer un joueur qui a un potentiel qui est bien plus élevé, qui a un tarif qui est aussi plus élevé. C'est Gabriele Corbeau. Donc, ceux qui sont superstitieux, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est impossible d'avoir un Corbeau chez soi. C'est beaucoup trop de mauvais augures. Mais, pour ceux qui s'en fichent, vous avez un défenseur de Bologne qui est déjà plutôt performant malgré tout. Qui a moins besoin de progresser. Mais, encore une fois, il est plus... Alors, il est plus âgé que celui que j'ai cité avant en étant un petit peu moins bon. Mais, par contre, son potentiel est plus intéressant. Donc, les deux se valent, on va dire. Parce que, au final, la différence à la fin, dans quelques années, Corbeau sera bien meilleur. Mais, vous pourrez moins le faire travailler que celui de 17 ans. Donc, Gabriele Corbeau, à Bologne, il est accessible pour 15 millions d'euros. Donc, vous voyez que vous pouvez l'avoir un peu moins. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus cher que Armel, Bella, Kochap. Après, si vous êtes dans des pays qui ne peuvent pas accueillir les joueurs avant leurs 18 ans. Bah, du coup, c'est moins intéressant d'aller chercher Armel, Kochap qui a 17 ans. Parce que, de toute façon, vous ne l'aurez pas pendant un an. Donc, vous ne pourrez pas le travailler comme vous auriez envie de le faire. Donc, voilà, les deux sont assez équivalents. Je mets quand même celui-ci plus haut parce qu'il est plus prometteur. Ensuite, nous avons Bruno Amion. Un défenseur de deuxième division argentine. Voilà, il a 17 ans. Vous voyez, il a déjà une très belle fiche. Gaucher. Il est déjà assez technique. Mentalement, il est déjà très bon. Physiquement, il faut qu'il progresse un peu sur la vivacité. Mais à 17 ans, on peut imaginer qu'il a une grosse marge de progression sur ce sujet-là. Un très bon potentiel, encore une fois. Et surtout, là où il est vraiment très sympa, ce petit joueur, c'est que vous pouvez l'avoir pour pas très cher. On va essayer 4. Et on demande 4,9. Vous savez maintenant que j'aime Pinaillé. Donc, ce sera 4,5 millions. Donc voilà, vous avez un joueur à bon potentiel. Encore une fois, il n'arrivera que le 3 janvier 2020, par exemple. Mais bon, ça ne reste jamais que le mercato d'hiver. Ce n'est pas la catastrophe. C'est un joueur qui va continuer à progresser pendant ces 6 mois dans son club. Et voilà, un joueur qui a un bon potentiel. Qui ne coûte que 4,5 millions. Qui a le défaut d'être extra communautaire. Mais voilà, vraiment un très bon espoir. Et si vous êtes dans des clubs qui n'ont pas besoin d'espoir en défenseur central, mais qui ont besoin d'un peu de cash. Genre, vous êtes Dortmund ou des clubs comme ça. Vous le prenez, vous le prêtez, vous le vendez. Et c'est magnifique. Là, c'est 4,5 millions à l'achat. Une grosse revente à la clé. Alors là, je vais vous proposer un joueur qui est un peu plus compliqué à trouver. Si vous le voulez, ne tapez pas Rodri parce que ça va être l'enfer. Vous allez le chercher à Léonesa U19. Léonesa, c'est une équipe de 3ème division espagnole. Donc là, je vais vous proposer un jeune d'une 3ème division espagnole. Alors, je ne sais plus dans quelle vidéo j'avais parlé des attributs aléatoires. Il y a des joueurs qui étaient très bons dans certaines parties et plus moyens dans d'autres. Rodri est un peu de cette caste-là. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de le superviser. Parce que dans certaines parties, il va vraiment avoir un gros potentiel un peu comme Kochap. Et dans d'autres, il va avoir un potentiel qui est vraiment moins intéressant. Donc, encore une fois, je ne saurais que trop vous conseiller de superviser ce joueur-là en particulier. Les autres, il y a moins de risques. Mais celui-là, c'est vraiment important de le superviser. Parce que d'une partie à l'autre, il peut vraiment être plus mauvais que dans d'autres. Et là où je saurais vous conseiller, c'est que par exemple celui de Bologne, celui de Bochum, vous êtes sûr de les trouver. Bruno Amion de Belgrano, si vous ne mettez pas la 2ème division argentine, je n'ai pas la garantie que vous le trouviez. Et Rodri de Léonésa, c'est sûr que vous ne le trouverez pas si vous n'avez pas la 3ème division espagnole. Donc, si ce joueur vous intéresse, et je vais vous dire pourquoi il est intéressant derrière, du coup, vous lancez une partie, vous mettez la 3ème division espagnole, vous prenez Rodri. Et une fois que vous avez Rodri, vous enlevez la 3ème division espagnole pour ne pas encombrer votre PC avec des calculs interminables. Donc, Rodri, vous voyez que déjà à 16 ans, à gros physique, vous savez qu'on voit déjà que ça va être un bon défenseur malgré tout. Et là où il est très intéressant, c'est que vous pouvez lui proposer un contrat dès maintenant, en fait. Il a un contrat jeune, et comme c'est un tout petit club, grosse augmentation de salaire, tu vas te calmer. Voilà, lui, tout ce qu'il demande, c'est qu'on l'envoie pour progresser, et lui, il pense qu'à l'âge de 19 ans, donc, il sera seulement un joueur secondaire, donc vous n'avez pas un joueur qui va râler pour son temps de jeu. Et quand vous proposez que vous négociez un contrat, il ne demande que 4000 euros par mois, et là où c'est magnifique, c'est que du fait que vous passiez directement par le contrat, vous ne paierez que 450 000 euros au club, pour un joueur qui a vraiment un bon potentiel, qui ne demande pas un gros salaire. Donc là, peut-être que c'est le temps que votre équipe progresse dans 3 ans, c'est pas un mec qui va s'installer, par contre, c'est un mec que vous vendrez très cher, et sinon, si vous êtes un club de deuxième division, par exemple, en Ligue 2, vous prenez ce gars-là, peut-être que quand vous montrez en Ligue 1, malgré tout, il dépannera. Si on a envie de faire les pinces un petit peu, d'être un peu radin, on peut essayer de l'avoir pour moins cher, sans passer par le contrat. Bon, vous voyez, ils n'ont pas envie de le vendre, mais du fait que ça soit un jeune espoir, ils n'ont pas le choix. Donc c'est pour ça qu'il est en deuxième, parce que vraiment, selon les parties, il peut avoir un bon potentiel, vraiment un bon potentiel. Et vous avez un joueur qui coûte 400 000 euros, donc c'est vraiment une broutille. Même au pire, vous ne prenez pas beaucoup de risques, parce que même s'il est moins prometteur qu'annoncé, il sera toujours vendu beaucoup plus cher que 400 000, donc c'est un risque qui est vraiment très mesuré. Et là, vous voyez qu'il est suivi par tous les clubs d'Espagne, quasiment, par mois, évidemment, parce que je l'ai mis dans ma sélection. Mais voilà, c'est un joueur, c'est le genre de joueur qu'il faut prendre dès le début, parce qu'ils vont rapidement lui proposer un contrat et ça va vous passer sous le nez. Et là, je finis la vidéo par, donc du coup, encore une fois, mon chouchou. Là, vous voyez, ce n'est plus du tout les mêmes clubs qui sont dessus. C'est un défenseur italien de la Lazio. C'est de loin, enfin de loin, parmi les espoirs et tout, c'est vraiment un des plus gros potentiels que vous pouvez avoir. C'est vraiment, c'est, je ne vais pas vous dire, enfin, pour moi, c'est un Nesta, c'est un Maldini en termes de potentiel. C'est, ça va être la classe, ça va vraiment être la classe. Donc, le gars, il fait 1m87, physiquement, il est déjà abouti. Il n'a que 18 ans. Alors, pour 18 ans, il est un petit peu en retard en termes de niveau. Par exemple, il est un peu moins bon qu'Amyon qu'on a vu plus tôt. Mais par contre, en termes de potentiel, c'est clairement pas pareil. Et là où ce n'est pas pareil, c'est qu'Amyon, c'était 10 millions. Corbeau, c'était 15 millions. Cochab, c'était 8 millions. Rodri, c'était 400 000, certes. Mais ce n'est pas du tout le même potentiel. Celui-là est bien plus intéressant. Et encore une fois, nous sommes le 10 juin. Il est à la Lazio. Si vous lui faites une offre à la Lazio, vous dites 5 millions, « Bah, on n'a pas envie. » « Ah oui, tu n'as pas envie à 5 millions. » « Eh bien, écoute, moi, je vais proposer un contrat à ton joueur. » Il veut venir en grand espoir, joueur secondaire, joueur de rotation. Il veut une grande augmentation de salaire. On va lui dire de se calmer. Mais par contre, s'il veut, à la place, on lui apprend à parler français. Il est d'accord. On négocie un contrat. Le mec, il vient, il ne demande que 11 000 par mois. Et ce gars-là va vous coûter 2 millions 4. Donc 2 millions 4 pour un des plus gros potentiels du jeu en termes de défenseur central. La Lazio pourra dire ce qu'elle veut et viendra chez vous. Alors, il y a toujours le risque qui prolonge à la Lazio. Donc, ne soyez pas trop radins sur les 11 000. Clairement, je vous le dis, c'est un des plus gros potentiels du jeu. Le gars, à 2 millions 4, c'est... Même s'il y a cette histoire, encore une fois, de potentiel aléatoire, même s'il tombe dans la fourchette basse de son potentiel, à 2 millions 4, encore une fois, vous ne prenez vraiment pas de risque. Donc voilà, c'est la grosse recommandation du directeur sportif, Niccolo Armini, de la Lazio. Donc voilà, j'espère que cette liste de 15 défenseurs centraux vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à compléter ma liste dans les commentaires. Je répondrai éventuellement à vos questions. Si vous voulez me demander un avis sur un joueur ou quoi que ce soit, je me pencherai dessus. On essaye d'être assez réactif avec Arthur sur la liste. Il y a Gitu aussi qui est là, qui lit les commentaires et qui peut vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à donner vos joueurs à vous. Et on se retrouve pour les arrières-gauches la prochaine fois. Salut !